Bonjour le Président, on l'a vu dans la vidéo il y a quelques instants, évidemment c'est un chantier assez hors normes. Qu'est-ce que vous mettez en oeuvre, en termes d'organisation, en termes de moyens pour réussir ce chantier ? Alors d'abord l'électrification d'une ligne, d'une ligne qui date du 19e siècle, c'est un événement extrêmement rare qu'il faut saluer. On en a peu, on en fait une de temps en temps, en tous les deux, trois ans. C'est extrêmement important, c'est extrêmement important parce que ça contribue évidemment au vertissement du ferroviaire. Et je vais y revenir. Alors ce qu'on peut dire c'est que ce chantier est important. Ce chantier est important, c'est un chantier d'électrification, 72 km dans la phase 1 entre Grèce, Armand-Villiers et nos gens-sur-Seine et 7 km entre Longueville et Provins. C'est important, je voudrais d'abord saluer la mobilisation de tous les élus, la région, on l'a dit, de toutes les comités de communes. M. Jacob qui a été à l'origine aussi un acteur extrêmement important de ce projet. Et donc merci, merci d'être mobilisé pour pouvoir financer. Et c'est fait que nous co-finances une petite partie, une partie sur les postes de signalisation qui sont très importants évidemment pour améliorer la qualité de service. Merci à l'État aussi, évidemment, qui s'est mobilisé pour financer ce projet qui est essentiel, essentiel car au-delà de l'électrification, en fait, c'est une ligne structurante qui relie des régions essentielles, la région Grand Est, les Champagnes-Yardennes, mais même la Franche-Comté, Beauvais-Franche-Comté et l'Île-de-France. Et donc cette ligne-là est absolument structurante et essentielle. Alors les travaux au-delà des travaux d'électrification, c'est aussi l'adaptation de nombreux ouvrages d'art, parce que vous comprenez bien, à partir du moment où on met une catémer, les cabarits des trains doivent rentrer sous ces ouvrages-là, sous ces ponts, et donc il faut modifier une vingtaine de ponts, on l'a vu dans la vidéo, 23 ponts exactement. Il faut détruire le tunnel, démolir le tunnel des Bouchauds, le remplacer par une tranchée ouverte. On va néanmoins y mettre aussi un passage qui permettra à un chemin rural de passer par-dessus cette tranchée ouverte. Donc des travaux qui se font essentiellement sur un réseau exploité, et c'est ça la complexité de ce projet, c'est qu'il n'est pas question d'arrêter complètement évidemment les circulations, même si cet été on arrête six semaines une partie des circulations pour pouvoir réaliser notamment la démolition du tunnel des Bouchauds. Enfin, je voudrais insister sur le fait que ce vertissement du ferroviaire, donc le passage progressif et l'abandon du diesel pour aller vers le mode électrique est essentiel, pour que le chaux de fer, qui est le système de transport le plus écologique qui existe aujourd'hui et qui va le rester, puisse continuer à son développement, notamment dans les territoires, et ça me paraît essentiel. Et puis enfin, je dirais, et je conclurai, ça va permettre à la région de mettre un nouveau matériel roulant, la NAT, et donc d'améliorer considérablement la qualité de service pour tous les usagers et tous les clients de ce chemin de fer. Merci Président, et je rappelle que la NAT s'évoquait qu'il y a plutôt SNCF, je crois qu'on l'appelle le Francilien, normalement. Le Francilien. Voilà, mais c'était son nom d'origine, la nouvelle automotrice. Merci Patrick Jantel d'avoir été avec nous ce matin, je propose de retourner en salle, et on va voir maintenant le...